Musique Bonjour et bienvenue dans Jotam Etcetera, j'espère que vous allez bien, on va s'occuper de vous aujourd'hui sur France 2 comme tous les jours à 15h d'ailleurs, j'espère que vous allez bien, je sais que la période est compliquée, on va essayer de vous remonter le moral, de vous changer les idées aujourd'hui. Et comment ça va l'équipe ? Mais tellement bien, très bien, très bien. André Manoukian est avec nous, nous fait l'honneur d'être avec nous, Caroline Diamant, Stan Guzman, tout le monde va bien, puisqu'au sommaire aujourd'hui on a plein de choses à se dire, on va apprendre tout en s'amusant avec l'animateur culte, je suis hyper heureuse de le retrouver, doublé d'un puits de science, Jamy Gourmeau est avec nous aujourd'hui, on fera des petites expériences en plateau avec Stan Guzman, à refaire chez vous pendant le confinement, enfin si vous avez une bonne assurance. Et puis on retrouvera également Emmanuel Pouydebas, notre spécialiste du comportement animal, et aujourd'hui elle s'est intéressée aux animaux qui vivent comme dans un film d'horreur. Il y aura aussi la bio musicale de notre invité du jour, Stéphie Selma, la prescription littéraire, vous le savez plus que jamais, les libraires aussi ils ont besoin de nous, et puis nous on a besoin d'eux, on a besoin de lire, de s'instruire en ce moment, on ouvrira le courrier du cœur de Caroline Diamant, et puis André Manoukian, claque, il ira au piano. Mais d'abord, on accueille nos invités, Stéphie Selma et Jamy Gourmeau, bienvenue, c'est leur première, c'est leur première sur ce plateau, on va les accueillir correctement. Bienvenue, je vous en prie, installez-vous, c'est toujours spécial une première fois, vous avez raconté 200 fois vos premières fois, bonjour Stéphie, comment ça va ? Très bien. Vous avez le droit de vous rapprocher de la table, installez-vous, une première fois parce que normalement dans cette émission on parle d'amour et de sexualité, voilà. Non mais aujourd'hui on va parler de tout, et puis on va chanter aujourd'hui, on peut entendre quelques notes ? Oh ! Non, celle-ci. C'est mieux. Ça c'est mieux. Qui est-ce qui chante, Florey ? C'est un grand bleu. Moi je suis arrivé dans l'ascenseur avec elle, j'ai déclaré mon amour. Déjà ? Déjà ? Mais attends, j'ai même pas une fois de démarrer l'élection. Je suis fan de tout, de la voix, de cette musique. C'est Stéphie qui chante Maison de la Terre, évidemment on va en parler tout à l'heure. C'était bien aussi dans l'Océan Jouy, mais là c'est quand même un peu mieux. C'est un peu plus personnel on va dire. On en parlera en détail tout à l'heure, mais là en ce moment les téléspectateurs de France 2, ils sont comme des fous. Ça y est, c'est la saison 4 qui s'est terminée sur France 2. 10% évidemment, c'est Sophia qui est avec nous aussi. 3,5 millions en moyenne, rien que sur le linéaire comme on dit, rien qu'en télé. C'est une saison complètement dingue en hausse. Et alors là vous êtes mal barré, puisque c'était censé être terminé. Mais Dominique Besnéard a ouvert la porte à une suite. Mais pour nous, moi je l'ai appris en plateau d'ailleurs sur France 2 et ça a été la nouvelle de l'année. Donc, on est content ou on n'est pas content ? On est heureux. Mais c'est ça. Mais c'est officiel ou c'est pas officiel ? Quand c'est Dominique qui le dit, c'est un peu officiel. Oui, ce serait compliqué de faire marche arrière quand même. Ça serait compliqué. Donc ce serait reparti. Ah là là. Je suis contente pour vous, pour nous aussi d'ailleurs. On va en parler, ne vous inquiétez pas. À un moment donné, si je peux juste porter vos valises, mais faire une putain de figuration. Ça cruste partout celui-là. Et votre voisin aussi, peut-être vous avez suivi ? Ah, vous aussi je suis super fan. Et vous aussi je suis super fan. Il fait genre on se tient bien à côté de ses films, on est comme des dingues. Quand j'ai vu Sophia, j'avais l'impression d'être dans la télé. C'est ça, j'ai vu Jamy, c'est toute mon adolescence. Ça vous ennuie quand on dit vous êtes toute mon adolescence ou mon enfance ? Ça ne me rajeunit pas. Mais ? Mais c'est comme ça. C'est agréable aussi. Il y a pire. Il y en a peu qui sont cultes comme vous. Vous aimez qu'on dise que vous êtes culte, Jamy ? Alors, j'ai beaucoup de mal à le mesurer. Alors, ça ne fait pas du tout partie de ma manière de penser. Je suis toujours très très surpris quand on me dit ce genre de choses. Ça arrive assez rarement quand même. Mais c'est pour ça qu'on vous aime. Moi aussi c'est pareil, mais je veux dire, on ne vit pas avec ça. Si, si, moi ma fille, dès qu'elle a un devoir, on regarde sur les plateformes des replays de C'est pas sorcière. Dès qu'il y a un devoir. Mais vous vous rendez compte, l'image que vous lui donnez de moi, c'est le type qu'on regarde quand il y a un devoir. Vous changez tout, ça devient hyper fun. Vous ne vous rendez pas compte, mais tant mieux, parce que quand on l'entend, ce générique... Moi, j'adorais, c'est que je trouvais ça hyper rock. C'est hyper métalleux. Vous étiez un fan de métal ou pas ? Pas totalement, mais j'adorais... Non, non, mais je vais vous dire. Non, mais on n'a jamais analysé le générique. Votre tête dit pas du tout. Non, 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 pas totalement, parce que j'ai des goûts un petit peu éclectiques en musique, mais j'adorais Zizi Top. Et j'aurais rêvé, au début, que ce soit la grange de Zizi Top. Mais bon, c'était impossible. Les droits coûtaient beaucoup trop cher. Donc, on a pris autre chose qui ressemblait un petit peu. C'est pas censé, ça s'arrêtait en 2014. Et depuis, vous présentez le monde de Jamy sur France 3, où vous poursuivez cette mission, on disait, de vulgarisateur. Ça aussi, ça vous va ? Vulgarisateur, c'est mieux que... Alors, vulgarisateur, évidemment, il y a le mot vulgaire dedans, mais il y a aussi vulgate. Mais je préfère, moi, le terme de passeur. Moi, je me considère comme un passeur, le trait d'union entre ceux qui savent et ceux qui ont envie de savoir. Un passeur, un passe-youtubeur aussi. Aussi, si on veut. En quelque sorte, votre chaîne, elle compte 630 000 abonnés. C'est énorme pour une chaîne YouTube. Et vous répondez à plein de questions existentielles sur la science et sur le monde qui nous entoure. Et des vidéos qui le déclinent en livres, aujourd'hui. Ça s'appelle Chez Jamy, c'est publié chez Stock. C'est le premier confinement, apparemment, qui vous a déclenché, ce livre. Et votre chat, Nitro. Alors, en fait, à l'origine, quand le confinement a été déclenché, c'est ma compagne qui a eu l'idée, qui m'a dit, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose pendant ce confinement. Faire une petite vidéo quotidienne, un savoir, un savoir par jour. Alors, évidemment, on était loin d'imaginer que ça durerait pendant 55 jours, parce qu'on a réellement fait 55 vidéos, samedi et dimanche compris. Voilà. Au début, on pensait que ça durerait, allez, 15 jours, 3 semaines. Ça durait un peu plus longtemps. Mais on n'a jamais renoncé. On a fait les 55 vidéos. Et dans le bouquin, j'étire un petit peu. Je développe les sujets, parce que dans les vidéos, ça durait une minute. C'était très rapide. C'était fait pour être diffusé sur les réseaux. Et là, je développe, je raconte tout ce que je n'ai pas pu raconter. Puis aussi, les coulisses. Il s'intéresse, dans ce livre, à plein d'objets, en fait, du quotidien. A commencer par le papier toilette, celui-là. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'il a, celui-là, ce papier toilette ? D'où ça vient ? Alors, en fait, dans toutes ces vidéos, je voulais choisir des sujets qui étaient totalement ancrés dans l'actualité. Mais ils trouvaient aussi un biais pour parler de connaissances et de sciences. Alors, évidemment, vous vous souvenez du premier confinement. La pénurie de papier toilette. Alors, j'avais mes fils, avec qui j'étais en lien quotidien, qui me disaient, « Papa, il faut absolument que tu fasses un sujet là-dessus. » Et alors, je me suis creusé la tête pour savoir comment. Et puis, peut-être que c'est à un moment, en utilisant un papier absorbant, comme ça, sur la table, que l'idée m'est venue. Je me dis, mais oui, il y a un truc scientifique là-dedans. C'est que le papier toilette illustre parfaitement le principe de la capillarité, son absorption. Et là, je me suis dit, voilà, c'est un sujet. Moi, c'est ça que j'aime beau. C'est une digression sur papier toilette. Autre objet avec lequel, finalement, ce n'était pas si évident d'avoir la réponse, peu d'hommes s'y sont intéressés, c'est les bouchons de bique. Pourquoi il y a un trou ? Ah, moi, je sais. Je sais. J'aime mis. Allez-y. C'est pour éviter que les enfants s'étouffent s'ils l'avalent. C'est ça ou pas ? Alors, les enfants et les grands-pères. C'est pas très joyeux, hein, disons. Non, c'est vrai ? Absolument. Le deuxième, il y a un premier trou dans la colonne. Voilà, il y a un premier trou dans la colonne, et depuis l'origine de ce stylo. Et puis, il y a un deuxième qui a été rajouté au tournant des années 80, parce qu'effectivement, certaines personnes, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement des enfants, avaient avalé le bouchon et s'étaient étouffés. Avec un trou dans le bouchon, eh bien, l'air continuait à circuler et on ne s'étouffe plus. Maintenant, on peut l'avaler sans problème. Bien compris. Je suis timbre, premier de golem. Je n'ai pas obligé d'en manger un tous les jours. Alors, il y a d'autres questions existentielles qu'on s'est déjà tous posées. Pourquoi bailler est-il contagieux ? Vous dites que c'est à cause des neurones miroirs. Oui, les neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, ce sont des neurones que nous avons, chacun d'entre nous. Quand nous observons quelqu'un faire un geste, évidemment, cette personne qui fait un geste, par exemple, quand je serre les mains, comme ceci, eh bien, j'ai des neurones dans mon cerveau qui se mettent en marche, enfin, qui renvoient un ordre. Quand vous me voyez faire ça, eh bien, les mêmes neurones chez vous aussi se mettent en marche. Mais je n'ai pas forcément envie de faire ça. Mais vous ne le faites pas. Voilà, mais ce sont les neurones miroirs qui refont un petit peu le chemin. En même temps, ça m'amuserait de faire exactement ce que vous faites, parce que vous parlez beaucoup avec les mains. Quand on baille, en fait, bailler, tout ça, ce sont des hypothèses. Quand on baille, eh bien, on pense que c'est pour décontracter un petit peu les muscles de la nuque, des mâchoires, ça nous rend plus vigilants. Et donc, si vous me voyez bailler, eh bien, vos neurones vont faire la même chose un petit peu pour, vous aussi, vous remettre au niveau de la vigilance. Et dans un groupe, c'est très important. Mais moi, ça me donne envie de bailler. Rien que d'en parler, c'est pareil. Et donc, c'est un petit peu pour se mettre tous au même niveau de vigilance. Comment ça se fait que ce soit physiquement impossible d'ouvrir les yeux quand on éternue ? Alors, parce que quand on éternue, en fait, la cage thoracique se bloque et la pression augmente. La pression augmente dans les poumons pour pouvoir évacuer toutes les petites particules dont on veut se débarrasser. Et donc, la pression monte. Elle va monter dans tous les canaux, y compris les canaux lacrymaux au niveau des yeux. Et la pression va être telle qu'on va avoir à peu près la même sensation que si on avait une poussière dans l'œil. Et donc, quand on veut se débarrasser d'une poussière dans l'œil, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les yeux. Et de la même manière, je suis désolé, mais on ne peut pas, moi, je ne peux pas mettre, et je ne suis pas la seule femme, un mascara sans fermer la bouche. En fermant la bouche. Pardon. Mais faites attention, c'est comme ça qu'on avale le bouchon. Et si vous nous faites rêver, comment ça se forme, les étoiles filantes ? Ce n'est pas si poétique que ça. Mais si, moi, je trouve ça très, très poétique. Parce qu'en fait, on parle d'étoiles filantes parce qu'on voit ce scintillement qui passe au-dessus de nos yeux. On a l'impression que ça se passe aux confins de l'espace. En fait, ça ne se passe, allez, qu'à, je dis qu'à, mais une centaine de kilomètres au-dessus de nos têtes. En fait, une étoile filante, c'est simplement une poussière de comète. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Elle tourne sur elle-même, mais elle fait aussi le tour du Soleil. Un tour en 365 jours. Et dans son parcours autour du Soleil, elle va traverser des zones dans lesquelles sont passées des comètes. Et les comètes, vous le savez, elles sont pourvues d'une queue qui va laisser des poussières. Et ces poussières vont rester là. Et quand la Terre passe dans cette zone, notre Terre qui est entourée d'atmosphères, eh bien, les poussières pénètrent dans l'atmosphère. Et en pénétrant dans la poussière, dans l'atmosphère, eh bien, elles brûlent et ça donne naissance à une étoile. C'est très joli, pourquoi vous ne trouvez pas ça joli ? Il y a un standard de jazz qui s'appelle Stardust. Exactement. C'est beau, Stardust, poussière d'étoiles. Mais vous voyez, vous avez raison de dire c'est joli. Parce que toutes ces histoires que l'on raconte, que l'on décrit comme des phénomènes physiques, en fait, moi j'ai eu envie de les écrire pour expliquer, mais aussi pour raconter. Parce que tout ça, ça se raconte. Et ce que j'aime faire, moi, c'est de mettre les mots au service de la science. On dit souvent que la science manque de poésie. Mais je crois que c'est tout le contraire. Même quand je raconte cette histoire de papier collègue, il y a de la poésie. Pas comme les enfants, comme tout le monde. Tout le monde aime cette poésie. Et on peut parler de science avec cette poésie. Je crois que, justement, très souvent, on dit qu'il y a un rejet un petit peu des matières scientifiques. Et je crois qu'il faut qu'on recommence à en parler avec un peu plus de poésie. Ah, c'était passionnant. Attendez, moi, la physique, je trouvais ça m'est passionnant. Mais c'est parce que c'est vous, Jamy. Mais non, tout le monde. Il y a des points formidables. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on raconte moins. Incroyable. C'est chouette. Il faut raconter la science. Il faut d'abord la raconter. Parlons de testicules, alors, justement. Cette transition. En parlant de poésie. Parce que vous parlez des différentes fleurs, Jamy, de votre jardin. On va commencer par l'orchidée. Et ça, c'est le genre d'info qu'on aime beaucoup dans cette émission. Tout le monde a eu peur à la transition. Bien sûr, mais regardez, j'arrive aux testicules. Puisque orchidée vient du mot grec orchidion, qui signifie testicule. Quel rapport, nom de Dieu ? Alors, c'est tout simple. Quand on parle d'orchidées, c'est vrai qu'on a en tête des orchidées que l'on qualifie d'épiphytes, parce qu'elles poussent sur des arbres, où on les a dans des pots, dans lesquelles il y a des écorces, et puis on voit très bien les racines. Mais il y a aussi des orchidées terrestres. Et en Europe, on a principalement des orchidées terrestres, naturellement. Et c'est Théophraste, un grec, qui a baptisé cette plante orchidée à partir d'orchidions testicules, tout simplement parce que les racines de ces orchidées terrestres possèdent des petites tubercules qu'on peut assimiler à des testicules. Mais j'adore maintenant, je veux dire, arrête de me casser les orchidions. Et la menthe, pourquoi elle a un goût si rafraîchissant ? J'adore poser des questions comme ça. C'est des questions que les enfants posent quand même. Nous, on ne se les pose plus vraiment. La menthe, c'est ce que j'appelle un leurre, un trompe-langue ou un trompe-cerveau. Quand vous croquez finalement une feuille de menthe, ou quand vous buvez une boisson à la menthe... Un mojito ? Un mojito, par exemple. Eh bien, le menthol, c'est la molécule que l'on retrouve dans la feuille de menthe, va se lier avec les mêmes récepteurs sur la langue que ceux du froid. Et donc, votre cerveau est trompé. Il a l'impression que c'est froid, alors que ça ne l'est pas du tout. Et avec... Ah oui, bien sûr, c'est totalement l'inverse. Quelle est la question qui vous taraude en ce moment ? Et vous n'avez pas encore la réponse. Ah non, mais il y a plein de questions. Allez, une ! Plein, plein, plein de questions. Non, vous me prenez court. Il y en a trop. Il y en a. Mais en fait, chaque... Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Alors, il y a des... Ah, alors c'est pas... Non, 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 mais si, si, ça c'est intéressant parce que, évidemment, on ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et on se pose même la question de savoir si cette question a du sens. C'est comme si on disait, qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord ? Le sud, si on tourne, non. Eh bien non, on est au sud. Si on passe de l'autre. Mais au nord du pôle Nord, il n'y a rien puisqu'on est au nord. Mais avec le Big Bang, c'est un petit peu la même chose. Donc là, on attaque la philo, on attaque les spéculations mystiques, ésotériques. Vous pensez que vous avez eu combien de vies ? Alors, c'est pas mes vies précédentes qui m'intéressent. C'est celle d'après ? Vous voulez être quoi après, Jamy ? Après, qu'est-ce que j'aimerais être ? Il paraît qu'on choisit toujours. On choisit toujours. On choisit parce qu'on a une expérience à apprendre. Donc vous allez choisir la prochaine. Alors, chacun réfléchit. Si, si, je veux dire. J'aimerais parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, et que je ne maîtrise absolument pas, j'aimerais être musicien. Musicien, très bien. Pour vous, musicien. Et vous, vous voulez être quoi dans la vie d'après ? Moi, je vais être une orchidée. Pour avoir les testicules dans la tête. C'était sûr. Bah oui. Et Sam, vous voulez être quoi dans une autre vie ? André Manoukian. André Manoukian. Ils veulent tous être musiciens. Bah ouais, c'est vrai. Et toi, Caroline Diamant, elle veut être quoi dans ce mot de vie ? Moi, je vote Stéphie, voilà. Jolie, solaire. Oh non, ça suffit. Mais Stéphie, vous voulez être pas dans la tête ? Moi, Caroline, évidemment. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Chez Jamy, je vais vous expliquer chez Stock. Vous restez avec nous ? Avec plaisir. Il y a trop d'amour autour de cette table, Stéphie. Ouais, beaucoup trop. Bah oui, mais Stéphie, d'ailleurs, on le disait, le grand public vous a découvert dans cette série 10% sur France 2. Vous pouvez regarder sur les plateformes, vous pouvez regarder en replay, vous inquiétez pas, c'est Sophia. Oui, c'est Sophia ! La standardiste de l'agence, mais qui après est devenue comédienne. Notamment dans une comédie érotico-musicale qui avait été imaginée par Julien Doré, vous vous souvenez ? Et vous êtes même, vous-même passée d'ailleurs par la case comédie musicale. C'était dans Sol en Cirque, écrite par Zazie qu'on salue, puis dans Je me voyais déjà, c'était un spectacle inspiré des chansons de Charles Naznavour. Et en fait, chanteuse, on est d'accord que c'est votre premier métier. Moi, je ne savais pas que c'était votre premier métier. Mais j'ai commencé par ça et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs dans ce spectacle, je me voyais déjà, d'avoir accès à la comédie. Parce qu'il y a une directrice de casting qui passait par là et qui m'a dit, tu ne veux pas passer des essais pour jouer dans une série, c'est le rôle de jumelle. Et j'ai atterri là-bas. Un mois après, j'avais zappé. J'étais en studio d'ailleurs d'enregistrement. Elle m'appelle, elle me dit, oui Stéphie, tu commences dans deux semaines. Je lui dis, mais pourquoi en fait ? Elle me dit, les essais que tu as passés, je lui dis, mais c'est une blague. Elle me dit, ah non, non, ce n'est pas une blague, tu commences dans deux semaines et ça a commencé comme ça. Ça faisait partie des rêves inaccessibles. Parce que depuis toute petite, j'étais en mode sketch, je voulais jouer dans un film, c'était le rêve. Donc petite, c'était la comédie avant la chanson. Oui, et d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai commencé, je disais, oui, c'est vrai que la comédie arrivait comme ça dans ma vie. Ma mère, elle me dit, tu plaisantes ou quoi ? Tu nous saoulais. Et c'est vrai pour le coup. Aujourd'hui, elle prépare un album et on va écouter le premier single. On va regarder quelques images, Maison de Terre. Tournez à Lisbonne. C'est trop court. C'est trop court. On peut laisser la musique, d'ailleurs, pendant qu'on parle de cette chanson. Parce que Stéphie, elle joue de la guitare et du piano. Ça va aller ou pas ? On peut écouter ? C'est quoi l'histoire de cette chanson ? C'est l'histoire d'une femme libre de ton et de mouvements, conçue comme ça sur son parcours. Et alors, vous êtes en indépendance ? Tout à fait. Pourquoi ? Vous n'êtes pas signée dans une maison de disque ? Oui, j'ai fait un court passage en maison de disque et je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. J'aime bien le petit rictus. Dans quel sens ça m'a fait pour moi ? Dans le sens où j'avais besoin d'être complètement libre créativement. Ça se dit créativement. Et c'est bizarre de s'entendre en même temps. C'est très bizarre. Et l'idée, c'est ça. J'ai voulu créer ce label, Moyo Production, qui veut dire le cœur en Swahili. Pour pouvoir être le plus sincère et honnête possible. Parce que je suis dans une démarche en musique totalement désintéressée. Ça fait partie de ma vie depuis toujours. Donc, l'idée, c'était ça. Oui, les maisons de disques veulent formater. Voilà. Ça tue une partie de la créature. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sort, en fait. Vous avez vraiment raison. Si l'Angleterre était si créative autrefois en termes de musique, c'était parce qu'il y avait des labels indépendants avant les grosses majors. Et chez nous, ça n'a jamais existé. Et c'est en train d'arriver à cause de la crise. Moi, je me rappelle la première fois qu'il y a un mec de Maison de Disques qui est arrivé. C'était avec une chanteuse qui s'appelait Liane. Il me dit, enlève la trompette, Coco. Ça fait trop de jazz. Ça ne marchera jamais. Là, j'ai dit, allez, on se casse. Lui, il s'appelle Michel Boulanger. Salut, Michel. Et c'est grâce à lui qu'on a fait notre carrière. Parce qu'on s'est construit en contre. C'est en faisant des choses un peu différentes qu'on peut s'en sortir. Refuser tout formatage. Mais ça, c'est tous les jours pour tous ceux qui nous regardent. C'est juste un mot sur sa musique. Tous les jours, on veut nous formater. On veut nous faire rentrer dans une case. Comment on fait pour dire non ? On dit non. Mais par exemple, on a voulu vous changer vos dents du bonheur, par exemple. Petite, oui. Ça, c'était l'orthodontite qui m'a dit. « Mais vous ne voulez pas resserrer ? » Et ma mère, elle a failli faire une crise cardiaque, pour le coup. Et évidemment que non. Mais pour revenir sur le label, Moyo, l'idée, c'est... Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un. Enfin, je suis carrément quelqu'un de collective. Même dans le jeu. On m'a proposé des fois de faire des seules en scène. Mais moi, je ne me vois pas faire ça. Et l'idée de Moyo, c'est vraiment de mettre en lumière aussi des artistes dont j'adore le travail. Et de créer une vitrine et un pont, justement, entre Paris, Bruxelles et Kinshasa, qui sont trois villes culturellement, en tout cas, qui m'ont vraiment nourrie. Et Kinshasa, pourquoi ? Parce que c'est la plus grande capitale francophone aussi. C'est vrai que... Et artistiquement et musicalement, je me suis pris une baffe aussi là-bas. Vous êtes partie là-bas aussi. Oui, moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mon ami Tété. On avait un beau programme sur France 5 qui s'appelait Tété ou Dédé. On faisait le portrait musical de Ville. Mais la musique que vous abordez, c'était ce genre de fado capverdien. C'est la musique la plus belle, la plus sensuelle qui soit. Et amoureux, on a compris. Le fado, c'est l'expression heureuse de la mélancolie. On retrouve ça dans le blues. C'est la saudade des Brésiliens. Bien sûr. C'est en Orient, c'est la même chose. Cette espèce d'extase de chanter quelque chose qui a l'air un peu triste comme ça, mais en fait, qui vous met dans un état de bonheur total. Exprimer sa douleur en musique, ça vous guérit de votre propre douleur. C'est la chance incroyable qu'on a. Et je trouve que votre voix, ça guérit de toutes les peines de l'âme. Et en ce moment, j'ai de la peine et ça me fait du bien de vous entendre. C'est prouvé scientifiquement tout ce qu'il raconte ? En tout cas, moi, je bois les paroles. Je partage tout à fait l'idée du fado. Mon épouse a des origines portugaises et on écoute du fado. Donc, vous le conseillez à ceux qui nous regardent aujourd'hui ? On n'est là que pour donner du conseil. Tout à fait. Pour se faire du bien en ce moment. Deuxième confinement. Et on aurait parlé aussi de la musique brésilienne. Moi, c'est vrai que tout ce qui est bossa nova, je pense à Joao Gilberto aussi, qui m'a complètement influencée, on va dire. Donc, l'idée, c'était ça aussi dans cette chanson. Alors, on va faire ça. Et tout à l'heure, il va réaliser votre portrait musical. Comme ça, il finira sa déclaration. Mais d'abord, je vous propose de jouer en musique. Toutes les chansons que vous allez entendre ont un rapport avec notre invité. Évidemment, vous allez sortir vos buzzers. Jingle. Vous avez un buzzer, je pense. Ah oui. Un buzzer. Ah. Il faut le sortir. Il faut qu'on les... Alors, si vous pouvez attraper le buzzer, j'essaie de vous faire deviner des chansons. Vous pouvez essayer votre buzzer. Covid oblige. Jamy, vous êtes responsable de votre buzzer. Il est chic. Et Caroline Diarra, qui est très grosse. Je lis les paroles. Ça, c'est le buzzer. Et vous devinez. Ça, c'est le buzzer. C'est le buzzer à Caroline, ça. C'est... Alors, attention, écoutez bien. Devinez la chanson ou l'interprète. À l'arrière des dauphines, je suis le roi. Bahchung. Bahchung. Oui, bravo. Il a été beaucoup plus rapide. Et alors, le rapport ? C'est bien tordu, le rapport. Ça, c'est la rédaction. Jamy, à votre avis, pourquoi on a choisi Joséphine ? Franchement, si vous devinez, c'est très fort. C'est un rapport avec Stéphie. C'est un rapport avec Stéphine Becker ? Joséphine Becker. Non. Je me suis lancé des fleurs. Joséphine Becker. Il y a peut-être un projet en préparation. Non, je rigole, mais je suis fan. Bah oui, évidemment. La vie est folle. Et je l'ai dit... Mais là, c'était pas Joséphine Becker. C'était Joséphine Ange Gardien. Donc, regarde ! Parce que vous avez fait une apparition. Mais c'était mon premier tournage, là ! Il y a 12 ans, mais ouais ! Ça n'a plus aucun rapport ! Mais oui, c'était une apparition ! Oui, c'était il y a 12... Enfin, ouais, quand j'ai commencé il y a 12 ans. Mais vous aviez quel âge, Stéphine ? Là, j'étais un petit bébé. C'était quoi, votre perso ? Je jouais une brésilienne, bien sûr. D'accord ! Donc, une brésilienne avec Mimati, elle vous faisait disparaître, apparaître ? Non, c'est elle qu'elle fait disparaître ? Non, moi, j'avais un problème. J'avais été brûlée sur les jambes. D'accord. Bref, je vais avoir une opération et tout. D'accord, elle s'occupait de vous. Et après... Je vais parler un peu brésilien, donc c'était merveilleux. C'est à dire que je suis martiniquaise. Mais oui ! Donc, vous avez... Mais c'était, pour le coup, c'était cool, parce que c'était mes débuts, donc... Et 12 ans après, vous avez retrouvé Mimati. Mais oui ! Puisqu'elle est dans la série de Sandra, la saison 4 ! Ah ouais ! Voilà, la bouclée bouclée ! Voilà ! On continue à jouer avec des chansons qui ont un rapport avec vous, Stéphie, pour la prochaine. Ah, c'est Stan qui doit le faire deviner ? Encore. Oui, si vous pouvez mettre quelques chamallows dans votre bouche. On ferme les yeux, on écoute... Qu'est-ce qu'il est en train de chanter ? Ah oui, mais vous n'allez pas avoir un chanson. Pas du tout ! C'est la compagnie frère. Mais non ! Même moi, j'ai deviné. Mais la danse des canards ! Mais non, encore ! Jamy, écoutez bien. Dominique, écoutez bien. Oui ! Ah ! Mais non ! Ça a été long ! Bon là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin. Bien sûr, Dominique Besnéa. Dominique Besnéa, qui vous a choisi pour sa série 10%, mais il a dit qu'il aurait rêvé d'être votre agent, que vous aviez toutes les qualités d'une grande actrice sans avoir pris le melon. Parce qu'une actrice est forcément quelqu'un qui a le melon et qui est capricieuse ? Alors ça, je ne peux pas répondre, je pense. Mais pour le coup, c'est très gentil de sa part et j'aurais adoré. Mais vous l'avez... Oui, il ne fait plus, le melon et l'agent. Mais il ne fait plus, il ne fait plus. Mais vous ne l'auriez pas mis un râteau. Oh non, évidemment, évidemment que non. Et la dernière chanson de notre jeu, « Rébus dans le grand écran ». À vous de deviner de quelle chanson il s'agit. Regardez ce rébus, je le découvre avec vous. « Les ». « Les ». Très bien. « Corps. » « Les corps. » « Les corps. » « Les corps. » « Pierre Bachelet. » « Pour un enfant de 4 ans et demi, apprendre les chansons de Pierre Bachelet, c'était difficile. » « Je vais y aller à la base pour les jouets, évidemment, pour Dorothée. » « Bien sûr, vous vous signez à la fin, vous pouvez choper tous les jouets. » Quand on m'a dit que Pierre Bachelet, j'étais en panique, je n'arrivais pas à prendre la chanson. Et ma soeur me dit « Tu nous as saoulées. » « Pour y aller, tu vas l'apprendre, cette chanson. » Et du coup, c'est ma maîtresse qui l'a appris à toute la classe. Parce que je n'arrivais pas à retenir. Est-ce qu'on peut dire que Jacques Martin a, en quelque sorte, aiguillé votre carrière ? Complètement. Parce qu'en fait, il m'a posé trois questions. Il m'a dit « Est-ce que tu voudrais être chanteuse ? » Je lui ai dit « Non. » « Faire du cinéma, non. » « Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grande ? » Et je lui ai dit « Coiffeuse. » On ne sait pas ce qui vous a pris ce jour-là. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça comme métier. Donc on dit « Merci, Jacques Martin. » Merci, Jacques Martin. Bon, bravo. Qui est-ce qui a gagné ? C'est moi. C'est toi. Allez, on passe à la prescription littéraire de « Je t'aime, etc. » Quand est-ce qu'il sort l'album ? Là, pour le coup, il y a le premier titre qui sort, « Maison de terre » et on y va titre par titre. On y va titre par titre. On distille. Nous aussi, on distille chaque jour des prescriptions. Alors, il y a évidemment les livres de Jamy. Et puis là, je vais en prendre un autre. Si les musées, par exemple, vous manquent moins, ça me manque tous les jours. C'est toujours pareil quand on vous l'enlève. Eh bien, il y a le très beau livre de Laura Adler, « Le corps des femmes » qui vous transportera au milieu de plein de chefs-d'œuvre, de la femme muse à la femme artiste. C'est un super beau recueil de portraits et de photos qui vous montrent, en fait, l'évolution du regard porté sur les femmes. C'est beau. On s'instruit. Donc, c'est parfait. Je vous le conseille. Ensuite, Caroline. Je me suis tellement masturbée sur cette photo. Voilà. Caroline, non. Vous avez le livre à côté de vous. Alors, si vous avez envie de vivre des émotions fortes, je vous suggère le livre du jeune Andrea Donaera, « Je suis la bête ». Ce roman noir raconte l'histoire du terrible chef de la mafia italienne, Mimi, au canéen avec Joséphine Ange-Gardien, qui vient de perdre son fils. Inconsolable. Le vieux mafieux cherche un coupable. Une histoire de vengeance, de deuil. C'est palpitant. Et puis, si vous êtes d'humeur festive, et c'est surtout pour vos enfants, celui-là, je vous le conseille. Ça s'appelle le pull de Noël de Cécilia et Kila. Et donc, c'est l'histoire de ce chat, Françon, qui sort dans la neige avec son beau petit pull rouge. Mais pendant sa promenade, il s'aperçoit que son pull se détricote. Donc, il part à la recherche du fil et en chemin, il fait forcément des belles rencontres. Voilà, ça, c'est pour le troisième livre. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas, en fait, vos libraires, tout simplement. Vous pouvez aller sur le site internet place-des-libraires.fr, par exemple, ou alors, vous les appelez, vous faites votre petite commande, ou ils vous conseillent. C'est encore mieux. Et hop, vous passez les prendre, ça vous fera une petite sortie. Jamy, l'annonce de votre venue a rendu complètement hystérique notre Stan Guzman et ça lui a inspiré un petit jeu. Ah ! Venez avec moi, Jamy. On va se mettre au labo de Je t'aime, etc. Ah ! On a un labo, maintenant ? Ouais, il est juste là. Alors, on y va ? Alors, Jamy, vous savez que vous êtes un véritable moteur de recherche. Vous savez tout sur tout, vous avez réponse à tout. Merci, Marcel. C'est moi, Marcel, en fait. Et ça tombe bien parce qu'à la rédaction de Je t'aime, etc., on se pose de grandes questions existentielles. Alors, vous allez les découvrir, devoir y répondre et on fera des expériences en plateau avec les cobayes, nos cobayes, c'est-à-dire l'équipe de Je t'aime, etc. Vous êtes d'accord ? On va essayer. On va essayer. Je suis obligé d'être d'accord. Alors, première question, elle nous est posée par Victoria, 27 ans. Bonjour, Jamy. Je voulais savoir pourquoi le zizi de mon copain, il devient tout petit quand il fait froid. C'est une très bonne question, Jamy. Parce que moi, j'ai vécu cette expérience. Regardez ces images-là que vous allez voir. D'accord. Effectivement, j'étais plongé dans un bain de glace et à ce moment-là, j'ai cru que je l'avais perdu. Alors, pourquoi le zizi rétrécit au contact du froid ? Il faut rassurer Victoria parce que ça n'arrive pas qu'à son copain. En fait, je crois... Alors, vous auriez peut-être dû inviter Michel Siméz parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais bon, je vais essayer d'expliquer tout simplement parce que les vaisseaux sanguins se contractent au contact du froid tout simplement pour réduire les échanges de chaleur avec l'extérieur. Et comme notre fameuse zizi est très vascularisée, eh bien, au contact du froid, eh bien, on le voit diminuer à vue d'œil. D'accord. C'est très clair. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair et nous voilà tous rassurés, nous les hommes. Deuxième question, elle nous est posée par Clémentine, 27 ans. Regardez. Bonjour, Jamy. La dernière fois, j'ai mis mes doigts dans la prise et puis après, j'avais les muscles tout contractés, tout durs. Est-ce que vous savez pourquoi ? Déjà, il ne faut pas recommencer. C'est une très mauvaise idée. Ce n'est pas top. Alors, avant que vous répondiez à cette question, Jamy, on va tenter une expérience en plateau pour vous prouver qu'elle dit vrai, Clémentine. Monsieur André Manoukian, pouvez-vous vous mettre au piano, s'il vous plaît ? André va essayer de jouer la lettre à Élise avec des stimulateurs électriques sur les avant-bras. Et on va voir si c'est possible, oui ou non, de jouer la lettre à Élise quand on est stimulé électriquement. Et après, vous nous expliquerez pourquoi il a du mal à jouer la lettre à Élise. André, vous êtes prêts pour l'expérience ? Il a peur. Stan ? Oui, André. C'est la dernière fois que vous abusez de mon corps. C'est vrai. Promis, André. Ça, les mains, normalement, on ne touche pas aux mains d'André Manoukian. Les mains de Dédé, les doigts de fée. Alors, attention, André, la lettre à Élise, quand vous voulez, à tout moment, des décharges vont arriver. Ça va, André ? Ça va. Il y arrive quand même, il est fort. Il est fort. Je vais augmenter un peu l'intensité vu qu'il est trop fort. Ça. Il est incroyable. Stop, arrêtez, 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 arrêtez. C'est pas possible. Merci. C'était ça, l'expérience. C'était ça, l'expérience. Merci beaucoup, André. Comment expliquez-vous ça ? Mais à quoi ça sert, ces bracelets ? Non, mais c'est des bracelets électriques pour prouver que les muscles se contractent. Alors, pour répondre à votre question, parce que j'ai parti un peu loin, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un geste, là, quand je bouge mes mains, ça part du cerveau et mes muscles se contractent parce qu'ils reçoivent une impulsion électrique. Eh bien, dès lors que nos muscles reçoivent une autre impulsion électrique, eh bien, les muscles se contractent. Tout simplement. Tout simplement. OK. Très bien, merci, André. C'est clair. On a encore une question. Regardez. Bonjour, Jamy. Quand j'ai un peu trop bu, je vois tout en double. Alors, c'est marrant, mais quand ma copine m'engueule, du coup, j'en vois deux. Comment ça se fait ? C'est embêtant. Et avant de répondre, Jamy, on va faire une expérience avec Daphné. C'est-à-dire ? Daphné, vous allez enfiler ce qu'on appelle des lunettes à effet alcool qui simulent un état d'ivresse. On est d'accord ? Elles sont devant vous. Vous pouvez les enfiler. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire la vision que vous avez avec ces lunettes ? Je ne vois rien. Vous ne voyez rien. Donc, je ne vois pas grand-chose. C'est flou, c'est trouble. Et ça donne un peu la nausée directe, en plus. Ce que vous allez devoir faire, là, Daphné, c'est servir un verre d'eau avec la carafe qui est à côté de vous et la porter à Caroline au diamant qui est un peu soif. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas fait la fête. C'est parti pour l'expérience. Donc, vous devez prendre la carafe qui se trouve devant vous. Voilà. Super. Et remplir le verre d'eau. Attention. On en est presque. C'est là ou pas ? Non, non, moi, je ne veux pas qu'elle m'apporte le verre. Vous pouvez la remplir un peu plus, Daphné. N'hésitez pas. Vraiment pour le coup. Ok, pas mal. Et maintenant, vous pouvez apporter le verre d'eau à Caroline diamant. Attention, il faut traverser le pâton. Il y a des obstacles. Mon brushing est tout propre. Oh, la vache. C'est dur. Mais pourquoi on n'est pas stable ? Je ne comprends pas. Attention, Caroline, vous êtes prête à recevoir votre verre d'eau. Allez-y, Daphné, attention, il y a un piano. Vous pouvez aller un peu plus vite. Un peu d'aide. Pas mal. Je ne sais pas ce que je connais le plateau. Vous diriez Caroline diamant qui danse sous du pâton. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de Caroline diamant. C'est bon, c'est bon, je vais l'attraper là. Merci beaucoup, Daphné et Caroline. Ça marche. Ça marche bien. OK, alors pourquoi la vision se trouve, comme on vient de le voir, sous l'effet de l'alcool ? Ce que je sais, c'est que l'alcool va réduire notre champ de vision. L'alcool va perturber aussi notre équilibre. C'est ce qu'on a vu avec Daphné quand elle essayait de marcher. Elle avait perdu son équilibre tout simplement parce que vous savez que dans l'oreille interne, on a des petits cils qui baignent dans un liquide et ce sont ces petits cils, le mouvement de ces petits cils qui génèrent notre équilibre. Eh bien, l'alcool va modifier la densité de ce liquide et donc les cils ne vont plus bouger comme d'habitude et donc on perd l'équilibre. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on ouvre le courrier du cœur de Caroline diamant. Merci. Parce que Stéphi, quand on a des grosses peines de cœur, on peut écouter du fado. Bien sûr. On peut écouter évidemment de la musique et le nouveau disque de Stéphi mais on écrit aussi à Caroline diamant qui est là pour donner des bons conseils. Qui vous a écrit ? C'est Hector, il a 23 ans et voici ce qu'il me dit. Bonjour Caroline, je me permets de vous écrire car je ne sais vraiment pas à qui m'adresser. Depuis plusieurs mois, je suis amoureux de mon meilleur ami. C'est la première fois que je tombe amoureux d'un mec et c'est très troublant. Jusqu'à présent, j'ai toujours été attirée par les filles et c'est le premier garçon qui me fait cet effet. Il a une copine et il est hétéro. Il sait que je suis amoureux mais il ne sait pas de qui s'il savait. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tout lui avouer au risque de le perdre, je ne le supporterai pas. Restez dans cette situation et dans les non-dits. Quels sont vos conseils, Caroline ? Hector, je ne veux pas vous mentir, la situation n'est pas facile. Donc j'ai réfléchi et essayé de retourner dans tous les sens. parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'inconnus pour votre ami. Moi, je pense qu'il faut commencer à libérer votre cœur mais par étapes. Vous êtes attiré pour la première fois par un garçon, ce n'est pas grave, on ne choisit pas vers qui notre amour se porte. En revanche, ce qui me dérange plus, c'est qu'il est en couple, il a une copine et donc que vous soyez sa meilleure amie ou son meilleur ami est attiré par lui ou pas, il y a quand même une intention et pour que vous puissiez vivre votre amour, l'intention de briser un couple qui existe déjà. C'est toujours très délicat. Ce n'est pas parce que c'est votre meilleur ami que vous avez ce droit. Donc voilà, c'est très délicat déjà sur ce sujet. Moi, je pense que la première étape, c'est de lui faire comprendre, sans parler de qui est l'objet de votre amour, du fait que vous êtes troublé parce que vous éprouvez une attirance très forte pour un homme. Déjà, vous franchirez une première étape et peut-être que vous le mettrez sur la voie de quelque chose. Puis, moi, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lui avouer tant qu'il est en couple parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Vous dites qu'il est hétérosexuel, donc sur le papier, il n'est pas attiré par les hommes et en plus, visiblement, il est dans une relation. Donc, vous ne voulez absolument pas prendre le risque de le perdre. Moi, j'ai peur que si vous lui avouez les choses comme ça, tout de go, vous preniez le risque de le perdre. Donc, restez son ami, commencez à vous ouvrir à lui petit à petit. Voyez comment son histoire évolue et puis, peut-être qu'il sera célibataire si ce n'est pas dans un mois, dans 15 jours, dans six mois, il sera toujours temps de lui avouer que c'est lui qui est l'objet de votre amour. Allez-y doucement, l'amitié, c'est précieux, mettez-vous à sa place. Si on vous avouait comme ça, tout de go, voilà, t'es mon meilleur ami, je t'aime, etc., ça peut surprendre et ça peut éloigner les gens. Allez-y en douceur. Je vous souhaite bon courage, Hector. Merci, Caroline. Oui, bon courage, Hector. Ce n'est pas facile, cette situation. On va changer les idées, on va continuer à apprendre plein de choses. Quel est le film d'horreur qui vous a le plus marqué ? Le film d'horreur ? Un film d'horreur ? Oui. Les dents de la mer, les dents de la mer. Alors, il y a l'exorciste, Carrie au bal du diable. Bien sûr, grand classique. Les dents de la mer, c'est considéré. Les dents de la mer, oui, moi, ça rentre. Les dents de la mer. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'horreur, oui. Mais chez nos amis, les bêtes, avec notre spécialiste du comportement animal, bien oui, Emmanuel Pouydebas est avec nous. Bien ! Allez, Emmanuel ! Emmanuel a plein de choses à nous raconter aussi, un peu comme vous, Jamy. Et c'est vrai que, bienvenue, Emmanuel. Le monde animal a aussi ses figures mythiques de l'horreur. Oui, oui, oui. Assurément, les origines de l'horreur se trouvent dans le monde animal. Pour survivre, ils sont prêts à tout, que ce soit pour trouver des partenaires, pour fuir les prédateurs, pour trouver de la nourriture et pour fuir les prédateurs, déjà que l'éventreur n'a qu'à bien se tenir, parce qu'on a des exemples assez ahurissants. On va en voir quelques-uns. Oui, on a cet animal qui n'a rien trouvé de mieux que de s'auto-éventrer. Mille excuses ! Pardon ? En fait, c'est un concombre. On ne sait pas où est l'animal ou est-ce qu'il est à l'intérieur ? L'animal est à gauche. Donc, en fait, c'est un concombre de mer qui évacue tous ses organes, donc ses intestins, par l'anus. C'est très glamour. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dégager une odeur qui va être légèrement fétide pour éloigner les prédateurs. Là, c'est l'anus d'un concombre. Exactement. Mais il s'en sort après ? Vous venez de le gâcher définitivement la salade grecque. Je pourrais plus faire la salade grecque et le concombre de la fin. Il s'en sort parce qu'en fait, ses intestins vont repousser ensuite à l'intérieur. C'est bien fait. Ah oui, d'accord. Pas folle la guêpe quand même. Non, non, il en survit. Oui, il survit. Déjà, la dernière fois, il y avait une bestiole qui a envoyé son sexe qui était détachable. C'est vrai ? Oui, mais c'était pour s'accoupler. Il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait aucune matière à noire sur l'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir du biscuit ce soir au dîner. C'est-à-dire, dans les livres de Jamy. On peut passer une annonce ? Oui. Tu cherches un mec. Tu es célibataire. Oui. Alors, ouvre-toi les entrailles en haut en bas. Tu sors tout et attends. Non, mais on veut c'est pas pour séduire ça. C'est pour faire peur. Mais pourquoi les intestins, ça repousse les prédateurs ? Ah, parce que quand ça sort, ça pue. Ça pue, d'accord. Autre figure de la maturité. Ça repousse à l'intérieur. Non. Ah oui, ça repousse. Dans tous les sens du terme. Ça repousse les prédateurs et les intérateurs repoussent à l'intérieur. Vous voulez nous parler du vampire ? Oui, pour les vampires, dans l'imagerie, on a peur des chauves-souris. En fait, sur les chauves-souris, il n'y a que trois espèces sur 1400 qui aiment le sang. Donc, il faut les réhabiliter les pauvres. Par contre, on a un petit oiseau qui s'appelle le Pinson Vampire. Il porte bien son nom. Il a un bec extrêmement pointu. Il va percer l'animal sous l'aile. Donc, en général, ce sont des grands oiseaux marins. Et il va se nourrir de son sang. Après, l'oiseau, il ne se rend même pas compte. C'est vraiment un tout petit trou où lui, ça lui suffit pour se nourrir. Ça, c'est le Pinson Vampire. Et vous voulez aussi nous parler de cannibalisme ? Oui, avec plaisir. Elle est bizarre. Elle est chercheuse au CNS. Elle est bien ce genre de... Je viens de me détendre. Il y a effectivement un animal lecteur. Il existe dans le monde animal. Il y a un animal qui est terrifiant, qui est impressionnant. C'est la coccinelle. Elle est toute mignonne. Et pourtant, la larve de coccinelle, c'est une vraie tueuse. Elle peut manger jusqu'à 3000 pucerons par semaine, y compris les larves de sa propre espèce, y compris les frères et sœurs. Les frères et sœurs ? Oui, ça lui arrive. Mais je croyais qu'elle portait bonheur. À l'état adulte, oui, mais à l'état larvaire, un petit peu moins. C'est dingue, cette histoire. Après, il y a du cannibalisme aussi qui est lié au changement climatique. Les ours polaires, ils ont de moins en moins de territoire, ils ont de moins en moins de quoi manger. Parfois, malheureusement, pour survivre, ils se mangent entre eux. Alors, franthérisme, cannibalisme et des zombies aussi. Oui, il y a des animaux qui sont capables d'en zombifier d'autres. En fait, par exemple, il y a une petite guêpe qui va pondre ses œufs sur une araignée. Les œufs vont éclore pour se transformer en larves. La larve va s'accrocher à l'araignée. Elle va lui pomper son émolymph, le sang de l'araignée et en même temps, elle va lui transmettre des substances qui vont agir comme un psychotrope sur le cerveau et l'araignée va être zombifiée. Elle va obéir à la larve. Elle va aller tisser une petite toile pour la larve exprès qui va, comme vous le constatez, manger l'araignée et va se fabriquer un petit cocon pour continuer son développement et devenir une petite guêpe. C'est du parasitisme, on appelle ça. Elle prend le contrôle du cerveau. Exactement. Elle va parasiter son cerveau et elle va prendre le contrôle. Elle va pirater son cerveau. C'est ce que TF1 a fait pendant longtemps, non ? C'est ce que Caroline Diamant me fait tous les jours. C'est moins violent, j'espère. Et pour terminer, la dernière catégorie, vous avez gardé celle qui va effrayer les enfants ? Oui, il y a des mangeurs d'enfants et des tueurs d'enfants dans le monde animal. D'enfants animaux ? Oui, bien sûr. Oui, animaux. Oui, bien sûr. Quand même, je ne serais pas allée jusque là. Par exemple, le pivert. Le pivert ? Le pivert, c'est un animal que vous connaissez bien. Il peut arriver jusqu'à 12 huites mille fois par jour pour extraire des larves et en fait, malheureusement, il a de l'extraire puissance. Là, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ça. Et là, il est en train de fracasser le crâne d'un bébé tourterelle pour lui manger son cerveau. C'est terrible. Désolée. Mais vous êtes hyper violente, Emmanuel. Ah, mais ce n'est pas moi qui fait ça, je vous rassure. Il ne tue pas ses propres enfants, là, on est d'accord. Non, là, ce n'est pas ses propres enfants. C'est pas très grave. Ça, c'est le pivert ? Ah, le céréal qu'il est. Après, le mythe du dauphin, j'en ai déjà parlé, le mythe de flipper, il y a beaucoup d'horreur chez les dauphins. Là, en l'occurrence, il y a des mâles qui vont tuer des bébés dauphins pour que les femelles ne s'occupent plus des bébés et soient disponibles pour s'accoupler. Par jalousie. Oui, c'est ça. Et chez les lions aussi, d'ailleurs. Oui, ça arrive chez les lions, tout à fait. Et vous voulez finir de saboter le monde animal avec les orques, c'est ça ? Oui, sauver Willy, c'est pareil. Je rigole, c'est horrible. Il y a beaucoup de chasses en groupe chez les orques et notamment, ils se lancent dans des grandes poursuites des baleines. Et le problème, c'est que les baleines vont vite s'épuiser et vont ne plus pouvoir s'occuper et protéger les baleineaux. Ce qui fait que les orques vont attraper les baleineaux, vont les noyer et vont les manger. Voilà. Désolée pour cet instant poétique. C'est des cadeaux. C'était des cadeaux. On ne peut plus jamais lire Rousseau quand on sait tout ça, genre la nature, c'est vachement bien et tout. En fait, c'est terrible. C'est terrible, mais comme vous pouvez le constater, quand je viens, je parle plus souvent de ce qui est extraordinaire et qui donne lieu à de l'émerveillement qu'à de l'horreur. Donc, il y a quand même plus d'émerveillement de mon point de vue que d'horreur. C'est que le requin, c'est le plus sympa dans l'eau au final comparé à l'orque ou le dauphin. Finalement, si on prend un peu de recul, le dauphin... Non, mais ce qu'on remarque, c'est que dans le monde animal comme dans la vraie vie, quand tu as un physique agréable, on t'attribue plein de qualités parce que regardez le dauphin, on dirait qu'il sourit. Alors qu'en fait, c'est... Alors qu'il viole. Il tue les mômes pour baiser sa meuf. C'est monstrueux. C'est terrible. Merci, Emmanuel, vous nous avez donné une rame aujourd'hui. On passe au portrait musical d'André Lamanouk. Stéphie, je vous emmène un peu de recul, on va se durer en mer. Quelle enfer ! Stéphie, André avait envie de réaliser votre portrait musical. C'est l'honneur. Il a pris tout simplement les chiffres de votre date de naissance. Hop, une petite addition et ça va vous donner votre mode musical pour commencer. Alors le chiffre de votre date de naissance, tous les chiffres additionnés donnent le chiffre 7. La septième note de la gamme Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est Si votre note. Le Si, on l'appelle la note sensible parce qu'il n'est qu'à un demi-ton du Do. En fait, c'est le Si qui va mettre un petit peu le Dawah dans la gamme et qui va créer ce déséquilibre suivi d'un équilibre. Le Si, voilà, comme il n'est qu'à un demi-ton du Do, voilà, le Si qui se résout sur le Do. Alors, c'est génial parce que c'est juste une petite information soit dit en passant, moi je suis Do. Mais bon, voilà. Le Si, donc, est très attiré par... Donc c'est le mot de l'octrien. C'est le mot de l'octrien. Mais vous n'avez pas que le Si, vous avez aussi le Fa, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Do, Fa. Si et Fa. Ça, au Moyen-Âge, on appelait ça l'accord du Triton, l'accord du Diable. C'est l'accord le plus sensuel qui soit. C'est les deux notes sensibles qui sont dans votre gamme. Et encore une fois, regardez, c'est elles qui font toute la blague. Vous voyez, si je joue Si et Fa, après, j'ai envie d'avoir le Do. C'est avec cette respiration, c'est avec ces tensions et ces résolutions qu'on a construit toute l'histoire de la musique. Si j'enlève le Si et le Fa de la gamme, j'ai une gamme pentatonique. On dirait que c'est une gamme très pudique, finalement. C'est la gamme qu'on emploie en Extrême-Orient parce qu'il n'y a pas d'aspérité. Mais du coup, il n'y a pas ce déséquilibre qui va créer ce qu'on adore. Donc, vous êtes très déséquilibre. Et là, on regarde le prénom de Stéphie. Voilà, ça nous donne comme mélodie Do, Ré, Fa, Sol, Si pour Stéphie. Si vous nous jouez la mélodie, qu'est-ce que ça dit de Stéphie ? C'est une ascension qui est tranquille, qui est, je dirais, presque lumineuse. Regardez, même si je... Vous savez, si je joue une mélodie, je ne sais pas n'importe laquelle. Et puis, oui, mais la vôtre, je laisse la pédale et tout résonne. C'est-à-dire, tout est dit simplement dans votre mélodie. C'est Debussy. C'est Debussy. C'est Debussy. Ah ouais ? Et pourquoi pas ? Ça vous correspond ? Complètement. Vraiment très touché, mélodiquement, parce qu'elle vient dans votre âme. C'est Debussy. Tiens jouer, André Manoukian. C'est le portrait de Stéphie. Et cette chanson de Carlos Santana qu'on a connue à Woodstock, c'est une invitation à l'amour. Vous voyez, comme on va ? Vamo, c'est beau. On a appris plein de choses aujourd'hui. Quel lover. Merci beaucoup. merci à Jamy Gourmeau. Je vous remonte, je vais vous expliquer. N'hésitez pas, soutenez les libraires. Ça va vous faire du bien pendant ce confinement. D'apprendre, on a appris plein de choses aujourd'hui. Merci à Stéphie Scellemain d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça s'appelle Maison de Terre. D'ailleurs, on va se quitter avec Maison de Terre. Si vous voulez bien mettre la musique aussi de Stéphie. Ah ouais, parce que c'est trop joli. Vous pouvez l'accompagner au piano si vous voulez pour se dire au revoir. Merci Carole, merci Stade, merci Jamy, merci Emmanuel. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous, surtout en ce moment. Et puis, je vous laisse avec Sophie Davant et à faire conclut. Moi, je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.